La guerre de Poutine en Ukraine et notre démarche de solidarité. L'invasion de l'Ukraine par les troupes de Poutine a commencé le 24 février 2022, mais il y avait eu les épisodes précédents en 2014 avec l'invasion puis l'annexion de la Crimée quelques temps plus tard et l'occupation d'un tiers du Donbass, région très très industrielle de l'extrême est de l'Ukraine. Donc ça fait bientôt 4 mois, ça fera 4 mois dans une semaine. L'armée russe a occupé, comme vous le savez, des parties importantes du territoire de l'Ukraine, pas seulement à l'est en grignotant le reste du Donbass, mais une bonne partie de la côte sud de l'Ukraine, avec en particulier la ville la plus importante, c'est Kersone. Cette invasion a provoqué des destructions matérielles massives par bombardements indifférenciés de zones militaires et civiles. Des villes sont quasiment rasées, les militaires tués se combent par dizaines de milliers des deux côtés et les victimes civiles ukrainiennes sont très difficiles à estimer, en particulier dans les zones qui sont toujours occupées par les troupes russes, mais enfin c'est aussi des dizaines de milliers probablement, en particulier à Mariupol, autour et dans d'autres régions. Les crimes de guerre commis par les forces russes sont multiples et avérés, comme à Boucha, à Erbin. Bon, il y en a peut-être eu aussi, il y en a probablement eu aussi, mais dans une vraiment bien moindre mesure, côté ukrainien. Bon, côté des forces russes, la question de crimes contre l'humanité est même clairement posée. Le siège des villes par l'armée russe a sciemment fait mourir de privation et de famine des milliers d'habitants, en particulier à Mariupol et maintenant à Sévérodonnes, qui est dans l'autre ville. 15 millions d'habitants ont été déplacés sur 45, je crois, un million d'habitants qui est en Ukraine. Et 7 millions ont dû être déplacés, se sont déplacés vers d'autres pays d'Europe, en particulier en Pologne, en Moldavie, en Roumanie. Donc, ça, c'est un bilan terrible et sans précédent en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre en ex-Yougoslavie avait provoqué aussi énormément de destruction et de mort, mais pas à ce niveau-là. Donc, à cette étape, ce qui apparaissait comme le but premier de cette guerre déclenchée par Poutine, c'était d'occuper l'ensemble de l'Ukraine et détruire l'État ukrainien en capturant et remplaçant son gouvernement. Ça, ça a été mis en échec, mais ça a été mis en échec par une résistance massive et déterminée de toutes les institutions et secteurs de la population ukrainienne. C'est ça qui est impressionnant et qui n'avait évidemment ni été prévu par Poutine, ni même par les principales puissances occidentales. Les principales villes, Kiev, Kharké, Faudessa, Dniepro, sans parler de Vivre, qui est plus à l'ouest, n'ont pas pu être prises malgré des combats acharnés. En plus d'un mois, le seul gain ferme des troupes russes, comme je l'ai dit, a été la côte de la mer d'Azov, mais sur une épaisseur assez importante quand même, jusqu'au fleuve de Niep, et avec la ville de Kherson, et donc maintenant, ce qui commence à devenir l'essentiel du Donbass. Et probablement la prise, peut-être à court ou moyen terme, des deux villes, Seviodonesque, c'est presque à qui, et Licence, je crois, qui est la ville jumelle de l'autre côté du fleuve. Bon, donc, cette résistance et cette difficulté et les destructions de l'armée russe extrêmement importantes qui ont été faites par la résistance ukrainienne, et y compris la résistance civile, ont provoqué tout ça ensemble, ont provoqué un réagissement, au moins temporaire, de l'offensive décidée par Poutine. Et le but, maintenant, c'est de viser à conquérir, avec un clair but d'annexion, au moins l'ensemble du Donbass, et, bon, c'était avec la ville, le port industriel de Mariupol, et, si possible, continuer à maintenir l'invasion du sud le plus près possible d'Odessa, à défaut de pouvoir conquérir Odessa, qui était vraiment un but de guerre principal. Bon, et même dans les deux régions de Donetsk et Luransk, du Donbass, on voit comment les Ukrainiens résistent avec extrêmement d'acharnement, et comment les conquêtes russes se font de manière extrêmement difficile. Donc, Poutine profite également de son opération spéciale orwellienne pour étouffer encore plus la société russe, le deuxième but par ricochet de cette guerre. Bon, l'adhésion de la société russe à une aventure militaire contre un peuple aussi proche que le peuple ukrainien n'a rien d'évident. Et, du coup, la politique de Poutine est aussi agressivement idéologique que répressive pour tenter d'annihiler le début de mouvement anti-guerre qui s'est manifesté au début, les premiers jours de l'offensive. Et le but, maintenant, c'est d'en finir avec toute opposition interne à long terme. Et il y a déjà près de 1,5 million de personnes, de Russes, qui sont partis de Russie. Et il y en a qui continuent de partir en disant que c'est devenu impossible de résister. On pouvait supporter l'autocrate Poutine dans plein de domaines. Mais là, la situation est devenue trop étouffante et le risque de prison pour n'importe quoi est devenu trop fort. Bon, donc cette guerre constitue un fait majeur de la situation mondiale, avec des risques d'emballement vers une mondialisation du conflit et l'emploi d'armes toujours plus terrifiante, même si, pour l'instant, ça reste quand même limité, malgré des destructions très importantes, comme je l'ai dit. Et cette guerre, donc, appelle une mobilisation internationale des mouvements ouvriers démocratiques pour tenter d'y mettre fin. Certains le font de manière acritique vis-à-vis des autres gouvernements et des États occidentaux qui prétendent, qui proclament qu'ils aident le peuple ukrainien contre l'horrible Poutine. Mais d'autres à gauche, y compris chez les anticapitalistes et les marxistes révolutionnaires, considèrent qu'une mobilisation anti-guerre doit renvoyer dos à dos les deux camps qui se battent, voire que l'agression principale est en fait celle menée par les impérialistes occidentaux et l'OTAN, qui auraient obligé quasiment Poutine à réagir. Et ces courants refusent la légitimité de la résistance armée du peuple ukrainien. Une telle position nous semble contraire à nos principes de défense des opprimés et d'autotermination des peuples, et ne pourraient que discréditer, au moins dans cette région du monde, la prétention de cette gauche à incarner un projet émancipateur pour l'humanité. Il y a une vraie contradiction, si on veut émanciper l'humanité, à laisser un peuple se faire écrabouiller, même si cette contradiction existe évidemment aussi dans d'autres situations, au Yémen, Afrique, etc. Nous devons comprendre correctement les deux dimensions de la guerre en Ukraine. La dimension interimpérialiste n'est évidemment pas à nier. En revanche, il faut l'analyser dans ses contradictions et sa réalité, et j'y reviendrai plus tard. Bon, mais d'abord, pour nous, la dimension de lutte d'une nation opprimée contre l'impérialisme est principale. Pour celles et ceux dont le combat contre le militarisme et l'impérialisme se fait, au nom de la défense des exploités et des opprimés, au nom du droit à la haute détermination des peuples, la solidarité avec cette résistance armée et non armée, dans sa diversité et au-delà de ses contradictions de classe et de logique, ne peut pas être éludée. Parce que la réalité, c'est que absolument l'ensemble de la société ukrainienne s'est dressée contre l'invasion de Poutine, y compris dans les régions majoritairement russophones, pour défendre par tous les moyens l'indépendance de l'Ukraine. Cette réaction, elle prolonge à la fois dans les racines historiques de la lutte du peuple ukrainien contre son oppression par l'impérialisme grand russe tsariste, contre l'oppression terrible menée par le régime stalinien, et maintenant par l'impérialisme poutinien, et à certains moments, ça a été aussi une lutte contre le pouvoir polonais il y a plus longtemps, et contre le nazisme il y a un peu moins longtemps. Donc cette résistance, cette mémoire, s'appuie aussi sur des éléments plus récents, les méthodes de Poutine en Tchétchénie, en Géorgie, en Transnistrie, donc la bande de terre très fine le long d'un fleuve entre la Moldavie et la Roumanie, les amputations de 2014 du tiers du Donbass et de la Crimée, comme je l'ai dit, donc tout ça s'apaise pour refuser cette invasion de Poutine, et avec le refus d'une conception politique autocratique, ultra-réactionnaire, machiste, homophobe, raciste de Poutine pour l'ensemble de la Russie, et plus généralement pour les États qui veulent associer à sa logique, les récentes interventions pour étouffer les soulèvements en Biélorussie et au Kazakhstan. Donc c'est ce qui explique que, par exemple, les populations russophones d'Ukraine, qui ont pu être très énervées et voire lutter contre des mesures concrètes du gouvernement ukrainien, l'ébriment, selon les gouvernements, certains ont été particulièrement loin dans la répression, y compris de la culture russophone et tout, mais malgré ça, la peur de Poutine est plus forte, parce que malgré ses difficultés avec le gouvernement ukrainien, les marges de manœuvre avec ce pouvoir restaient beaucoup plus importantes qu'avec le régime de Poutine. Donc il y a tout ça qui joue pour cette résistance, qui était inattendue par tout le monde, et qui a été symbolisée par le président Zelensky, qui était censé être un bouffon un peu aux mains ou balai, disons balancé, brinque-balai par ses soutiens ultralibéraux ou impérialistes ou oligarques, et qui en fait s'est transformé en symbole de cette résistance, disant dès le premier jour, répondant à Biden qui disait « Ouh là là, c'est horrible ce que font les russes, on est prêts s'ils avaient besoin à vous évacuer », et où il a immédiatement répondu « Ce dont on a besoin, on va résister par tous les moyens, ce dont on a besoin, c'est des armes et pas un taxi ». Bon, et depuis, il est monté, évidemment, alors qu'il était un peu discrédité, il est remonté comme symbole de cette résistance. Donc le caractère réactionnaire indéniable du gouvernement ukrainien de Zelensky est-ce un obstacle rédhibitoire à notre soutien à la résistance militaire ukrainienne ? Indéniablement, Zelensky, c'est un nationaliste bourgeois, néolibéral, donc comme je le disais, associé aux oligarques, pro-impérialistes et tout, mais, contradiction, il a été élu contre les candidats vraiment portés par les oligarques et contre les candidats de la corruption, il a été élu en partie aussi par les russophones contre les ultranationalistes et pour apaiser les relations avec les russophones et la Russie, il s'est retrouvé face à un pouvoir russe radicalisé quand il a voulu négocier, et c'est pas en aucun cas un pouvoir fasciste ou néonazi, on peut revenir là-dessus, il faut toujours rappeler quand même que les néonazis qui étaient un réel problème, une force militaire en 2014 surtout, quand ils sont devenus une force politique, ils se sont payés 1% aux élections, au même moment où en Russie, rien que les plus néonazis obtenaient plus de 5% et on pourrait analyser, là, une grande partie, bon, les camarades russes qu'on a analysent le pouvoir de Poutine comme fascisants. Donc voilà. Donc il faut relativiser ces questions-là, même si on peut y revenir sur les problèmes que ça pose. Donc c'est ce qui explique que ce pouvoir soit certes bourgeois, mais pas autocratique, lui, que les syndicats et organisations de gauche se sont engagés dans la résistance armée et non armée, tout en continuant de critiquer les mesures antipopulaires du gouvernement. Là aussi, on pourrait y revenir, mais on voit la différence avec, par exemple, la gauche et les progressistes. Par exemple, en Irak, au moment de l'invasion de l'Irak par les États-Unis, il y a moins eu de réaction chez les progressistes de se lier, évidemment, au pouvoir de Saddam Hussein. On n'est pas dans la même situation. Donc, conformément à nos principes et à nos traditions, le caractère de la direction de la résistance anti-impérialiste, ce n'est pas l'élément dominant pour notre positionnement, mais en revanche, ça a des conséquences sur la déclinaison de notre solidarité. Alors, la question de l'OTAN, là aussi, est-ce que ça doit être un rôle déterminant ? Le fait que les impérialistes occidentaux soutiennent l'État ukrainien, empêche-t-il qu'on soutienne aussi la résistance ? Bien sûr, d'une part, il y a des responsabilités historiques écrasant des impérialistes occidentaux et de l'ultralibéralisme dans la montée de la concurrence généralisée et de la course aux armements et du coup, par écochet, de pouvoirs ultra-réactionnaires là-dedans. Mais enfin, ces pouvoirs ultra-réactionnaires, ils ont leur autonomie. Poutine, en tout cas, constitue une réponse purement réactionnaire de l'appareil de sécurité de l'URSS, devenue oligarchie dominante. C'est la cristallisation d'un monstre politique, ennemi mortel de tout le mouvement ouvrier et des démocrates, porteur d'une politique fascisante au niveau international. Il soutient les régimes les plus réactionnaires partout. Il intervient, comme je l'ai dit, pour juguler les mouvements sociaux et les grandes révoltes, et d'ailleurs, parfois, encore complicité avec l'Occident. Bon, et justement, il y a un débat, mais on ne peut pas dire que dans les dernières années, l'OTAN a joué l'escalade contre lui. L'OTAN, évidemment, a cherché, mais pas seulement, d'un certain point de vue, on donne de l'importance à ce qu'a fait l'OTAN pour grignoter, de se rapprocher de la Russie, mais les politiques ultra-libérales menées par les institutions internationales, par l'Union européenne, ont un rôle tout aussi fort de, disons, réactionnaires et d'exploitation des masses dans ces régions-là, et donc de désespoir qui provoque le soutien aux réactionnaires et aux fascistes. Bon, mais dans les dernières années, l'OTAN était en crise, Trump disait que ce n'était plus un outil utile, Macron disait que l'OTAN est en mort clinique, les seuls qui se battaient pour que l'OTAN se développe, c'était, finalement, les régimes, mais aussi les sociétés le long de la Russie, qui, elles, voyaient ce pouvoir russe de plus en plus agressif et autocrate, et qui disaient, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui peut empêcher la Russie d'être dans des situations où, en plus, il y a des populations, soit russophones, qui sont institutionalisées, comme dans les États baltes, soit la Pologne, qui sont toujours un peu menacées sur certains aspects. Bon, c'était eux qui réclamaient de plus l'avancée de l'OTAN. Et alors que les États-Unis, sur le plan du réarmement et tout, étaient de plus en plus tournés vers les problèmes que lui pose sa concurrence avec la Chine. Bon, et c'est aussi ça qui a fait que Poutine a attaqué. C'est ce sentiment que l'OTAN, enfin, là, les États-Unis, l'OTAN étaient bien plus occupés par autre chose, et que, donc, ils pourraient occuper l'Ukraine, que les pouvoirs occidentaux couineraient beaucoup et feraient des grandes déclarations d'attention, mais, finalement, ne joueraient pas. Donc ça, plus le fait qu'ils pensaient que les Ukrainiens, ils ne résisteraient pas tant que ça, explique l'offensive russe, et pas un sentiment qu'ils seraient de plus en plus pris à la gorge par une agressivité des Occidentaux. Mais ça se discute. Il y a des débats, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de débat. En tout cas, ce qu'on voit depuis le début de la guerre, c'est que, certes, il y a des aides très importantes qui sont promis par les États-Unis et d'autres États et tout, mais, un, une grande partie, comme souvent, que ce soit de l'aide civile ou militaire, quand les pouvoirs occidentaux promettent énormément d'aide, ce qui arrive réellement sur le terrain, c'est beaucoup, beaucoup plus faible. Et ensuite, face à la deuxième armée du monde, qui, en plus, a une expérience du fait que, quand on a des difficultés, on peut avoir des défaites, y compris et tout, sur la durée, la profondeur de l'État russe, etc., permet de reprendre, de finir par gagner. Bon, c'est l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, mais même de la lutte contre Napoléon, etc., etc. Donc, il y a ce sentiment que, quand on est mis en échec sur la courte durée, dans les classes dominantes russes, sur la longue durée, on peut renverser les choses. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, malgré l'aide occidentale, c'est pas faux, ce que dit le pouvoir ukrainien, qu'il manque énormément d'armes, y compris d'armes locales, de canons, etc., pour empêcher la poursuite de l'invasion russe. Donc, ceux qui disent, les Occidentaux sont en train de surarmer les Ukrainiens, c'est un danger énorme. La guerre est un danger énorme, et peut dégénérer, par sa logique, par les développements qu'il peut y avoir, mais en même temps, concrètement, soit on dit, les Ukrainiens doivent être battus, soit on ne peut pas, à notre avis, condamner le fait qu'ils demandent de l'aide et qu'ils l'obtiennent de ceux qui peuvent leur en donner. Et c'est pas la Chine qui va leur en donner, c'est pas l'Afrique du Sud, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc ça, ces débats-là, ils sont très présents à gauche, mais, en gros, si on soutient la résistance non armée, mais aussi armée, si, à moins de penser qu'une résistance pacifique, une non-violente, peut aboutir au retrait des troupes russes, et là, moi, je n'ai pas entendu le développement qui peut expliquer ça. Alors, si j'ai entendu, comme il s'appelle, quelqu'un que j'aime bien, qui est écrit dans la Libération, si vous oubliez le nom, là, militant transgenre, Paul Preciado, qui disait, ce qu'il faudrait, c'est les armes, c'est horrible, ce qu'il faudrait, c'est que les démocrates de tout le monde entier déferlent dans les villes ukrainiennes et, en fait, fassent bouclier humain et ça, c'est ça qui peut empêcher l'Asion russe. Bon, voilà, mais ça demande des développements pour prouver que ça pourrait être fait, faisable et que ça, et que les Russes ne tireraient pas tout en disant que c'est, on sait comment ça se passe dans ces cas-là, que ce soit les Russes ou les Américains, tu envoies un missile, tu dis que c'est les autres qui l'ont fait, c'est une manipulation, mais, enfin, ça suffit à ce que les gens se retirent, même sous réserve, que ça puisse être envisageable que les gens se déplacent là-bas. Voilà, donc, les demandes de no-fly zones ne sont pas acceptées par les... Tout ce qui serait vraiment un exemple d'escalade de la guerre, pour l'instant, les pouvoirs américains et occidentaux ne l'acceptent pas, ils ne veulent pas livrer des avions non plus, la seule chose qu'ils acceptent de livrer, et encore, ça arrive lentement, c'est des armes de défense, quoi, en gros, c'est essentiellement la défense. Donc, pour finir, j'ai déjà développé, mais concrétiser notre orientation, ça signifie à la fois développer ce qu'on peut dire dans notre presse, ne pas par nos porte-parole, mais il faut le concrétiser, ça signifie s'associer aux appels unitaires internationalistes, même modestes, qui rejoignent nos orientations, comme les appels du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, ou les choses, toutes les campagnes concrètes, ou les manifestes qui peuvent être signés, qui, sans exonérer l'OTAN de ses responsabilités, se portent aux côtés du peuple ukrainien dans sa diversité, et ça signifie soutenir les forces les plus progressistes, les plus anticapitalistes en Ukraine et en Russie. Donc, concrètement, il y a eu l'envoi, il y aura l'envoi de convoi du mouvement ouvrier démocratique pour apporter de l'aide humanitaire, médicale et de protection des populations civiles, avec des demandes précises. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne veulent pas des monceaux de vêtements, ou des choses qu'ils d'abord trouvent sur place, ou se trouvent en Pologne, etc. Mais par contre, il y a des besoins de médicaments, de gilets pare-balles, de casques, plein de choses qui sont utiles. Donc, des délégations avec ces convois médicaux de nos organisations syndicales ou politiques pour établir des contacts et populariser. Et dans une situation où on voit comment c'est les médias, ça parle un peu, et puis après, les choses où tout le monde s'habitue, il y a le fatalisme, alors que quand tu reviens avec des délégations qui sont parties de tel ou tel pays, tu donnes des exemples concrets, des gens concrets derrière, et donc ça facilite la solidarité. Et puis ça donne un côté concret, si on donne de l'argent, ça va quelque part et c'est utile. On défend l'accueil sans discrimination de tous les réfugiés et tous les réfugiés d'Ukraine et les déplacés, quelles que soient leurs origines. Et on essaye d'étendre ça, toutes ces questions-là. Il y a la question de la défense des droits des femmes. Énormément des millions de populations ukrainiens déplacés et d'Ukraine déplacés, c'est les femmes et les enfants. Beaucoup d'hommes sont restés sur place pour se battre ou pour résister ou pour travailler. Et il y a eu dans les celles qui viennent des zones occupées, il y a eu beaucoup de viols. De manière générale, il y a de la violence même conjugale qui s'est exercée dans des situations de guerre ou de proches, etc. Il y a la question de l'avortement. Des millions d'Ukrainiennes sont réfugiées en Pologne où le droit à l'avortement est réduit depuis, par les mesures récentes, à presque rien. Et donc là, il y a une campagne qui se monte extrêmement importante dans toute l'Europe, portée aussi en particulier par les partis progressistes polonais avec lequel on a un contact qui s'appelle Razem pour défendre les droits des femmes, pour développer le droit à l'avortement que ce soit en Pologne, en Moldavie ou ailleurs parce que c'est une vraie question et puis évidemment le soutien matériel, le soutien psychologique nécessaire. Donc ça, c'est un aspect de la campagne qui est en train de se développer de manière très importante où est très investie notre camarade Elisa Moros et aussi Catherine Samari et des camarades de la Catherine internationale d'autres pays. Mais c'est une campagne unitaire. Donc on exige l'annulation de la dette extérieure de l'Ukraine qui est issue des programmes néolibéraux. Il y a eu une pétition là-dessus. Mais aussi, on est très vigilants et il faudra dénoncer le fait que ce qui est imposé à l'Ukraine, c'est des programmes ultralibéraux. Et là, il y a une campagne contre des lois qui essayent de passer. Alors, pour l'instant, c'est repoussé. Il y a eu plusieurs votes qui ont été repoussés à l'Assemblée ukrainienne sur des lois qui abolisent quasiment l'ensemble du droit du travail, justifiées par la guerre, la nécessité de s'y adapter. Mais ce dont le but est clairement affiché, c'est que ça dure après la guerre quand il faudra la reconstruction, je ne sais pas dans quelles conditions. Donc là, il y a une lutte de syndicats et de la gauche ukrainienne contre ces lois et avec succès pour l'instant. Mais l'enjeu, c'est de relayer ça. Bon, l'OIT est sur le coup, mais le fait que les syndicats au niveau européen, qu'il y ait au niveau de l'Union européenne, que ça se sache et que ça soit dénoncé, ça pèse aussi. Il y a la question de la saisie conséquente des biens des membres du gouvernement parce que pour l'instant, c'est restreint à pas grand-chose, des hauts fonctionnaires et des oligarques russes en Ukraine, en Europe et dans le monde. Bon, donc ça, il nous semble qu'il faut exiger le plus large débat public sur l'efficacité des sanctions financières et économiques en vue d'affaiblir le gouvernement russe et renforcer l'opposition à Suisse. Là, il y a un débat aussi. Il y a des militants marxistes qui pensent que c'est pas ce qu'il faut faire. Nos camarades russes disent si, si, c'est très important parce que de toute manière, bon, ils parlent pas de fermer au champ ou des trucs comme ça qui effectivement se tournaient vers la population. Mais l'essentiel, par exemple, des recettes du pétrole vont à l'effort militaire et ne vont pas à la population. Les recettes du pétrole ne vont pas à la population, etc. Donc, ils pensent que il faut isoler très vite et très fort le gouvernement russe. Gilbert Hachkar, par exemple, lui, considère que c'est trop tard et que, bon, c'est pas à faire. Et par ailleurs, il y a d'autres oligarques dans le monde qui devraient subir ça. Bon, à ça, on peut répondre que, au contraire, de dire que c'est faisable envers les oligarques russes, ça permet de dire que c'est faisable aussi contre les oligarques d'Arabie Saoudite qui continue le conflit au Yémen, enfin, qui dirige le conflit au Yémen, mais y compris contre François Pinault, Bernard Arnault et tout, dans le monde. On va continuer sur cette logique qu'on peut, il est possible de saisir les biens des principaux milliardaires dans le monde s'ils s'opposent aux politiques progressistes. Voilà. Mais c'est un débat encore. Et donc, de manière plus globale, on défend plus que jamais le désarmement. C'est tout à fait compatible de dire on exige le désarmement nucléaire global, le refus des escalades militaires et la militarisation des sociétés, les programmes de militarisation et de militarisation des esprits. C'est tout à fait faisable tout en disant qu'avec les armes-là qui existent, on peut accéder ou il faudrait accéder aux demandes ukrainiennes de leur permettre de se défendre plus fortement. Voilà. J'ai un sentiment d'avoir mis une chose importante. Oui, c'est les liens directs avec le mouvement socialiste russe qui a dû, pour l'essentiel des militants, il en reste sur place mais la plupart ont dû partir mais ils essayent de continuer à se développer les liens avec la société russe par l'intermédiaire d'un site internet. Donc, on fait une campagne financière. On commence pour leur permettre de gérer ce site internet depuis l'extérieur mais destination principale de la Russie. et puis l'organisation, le groupe social Nihur donc mouvement socialiste mouvement social en Ukraine. Bon, on le connaissait parce qu'on l'avait aidé. Krivine avait été à la fondation Catherine Saint-Marie aussi et tout. Ça aurait pu être un petit groupe de 30 militants comme ça existe parfois qui essayent de peser qui est un petit organe de propagande et ça ne va pas plus loin. Il se trouve que c'est une vraie organisation certes petite mais qui est très implantée dans les syndicats dans le mouvement féministe et LGBT dans le mouvement écologiste qui est certes petit en Ukraine tout ça est petit en Ukraine il faut voir aussi que la gauche et le vocabulaire de gauche dans des régimes dans des pays où ça a été utilisé par les staliniens jusqu'à plus soif c'est compliqué et en plus certains qui après ont retrouvé du crédit après la chute de l'URSS se sont avérés être les pires oligarques et les pires corrompus bon voilà donc c'est compliqué d'être de gauche mais la gauche anti-autoritaire existe que ce soit donc ces camarades là ou les anarchistes et libertaires en Ukraine qui ont une tradition assez importante donc là on a des très bons liens très bonnes relations donc on fait une campagne financière et matérielle de soutien ils sont en contact complexe et eux les contacts principaux avec les syndicats du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine ils ont des correspondants plus ou moins proches en France quelques-uns qu'on peut faire venir pour parler dans les meetings et donc ils nous ont fait le visuel ce petit autocollant avec un flash code pour faire du soutien financier qui passe par le NPA et donc on a déjà envoyé 2000 euros et on a encore recueilli 2000 euros là qu'on doit envoyer insincèrement sous peu donc voilà je m'arrête là et j'ai fait 10 minutes de plus que vous avez promis de faire voilà désolé